Chers amis, je voudrais vous souhaiter un très très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Irak Kodesh, à Ville Sainte, qui très bientôt va resplendir de toute sa beauté spirituelle par la présence d'Hachem dans son Temple. Amen. Rien ne va plus, tout s'écroule, les États ne maîtrisent plus les États les plus grands du monde, les plus puissants. Ceux qui croyaient tout, tout gérer, voient qu'ils sont complètement impuissants devant un moins qu'un microbe, un petit virus minuscule, comme il est écrit dans le Midrash, il y a 1800 ans, qu'à la fin des temps, Dieu se vengera de ses ennemis, avec Dvarim Kalim, des choses extrêmement légères. On n'a pas plus léger qu'un virus. Ce n'est pas facile, c'est comme une naissance. On souffre, mais on sait qu'au bout de la souffrance, il y aura un très très grand cadeau. Et je peux vous dire, je compte faire un cours sur le sujet dimanche soir, je pense qu'il sera en lien avec l'aide de Dieu lundi ou mardi, qu'on a des textes des sages d'Israël datant d'il y a presque 2000 ans, qui disent clairement, qui racontent ce que nous sommes en train de vivre, et cela annonce Mashiach, on espère pour le mois de Nisan. J'en suis intimement très très convaincu. La chance que je me trompe existe, mais elle est infinitésimale. Donc en fait, c'est un grand message de bonheur que je veux vous communiquer. Baw Chachem, on y est. Ça fait 5780 ans que l'univers attend ce moment, et Dieu, par un mérite que je ne connais pas, nous a choisi, nous, nous, B'nai Yisraël, nous qui gardons la Torah, qu'on va voir, on va voir Mashiach, on va voir cette époque, on va devant nos yeux, enfin, tout ce monde qui oubliait Dieu, qui pensait qu'à son argent, qu'à ses plaisirs matériels, tout à coup, tout disparaît. Et nous, âmes Israël, le peuple de Dieu qui a tellement souffert pour lui, enfin vient maintenant le moment de notre récompense. Il n'y a plus que quelques jours à attendre dans Hachem jusqu'au mois de Nisan, pour voir cette grande lumière qui va arriver. Il faut regarder un petit clin d'œil qu'Hachem nous fait. Cette période de Pourim, faite de la fin de Hamalek, comment B'nai Yisraël, il y a 2500 ans, ont pu tuer Amman et tous ces acolytes qui voulaient nous anéantir. En Iran, en perte de l'époque, l'Iran actuel, et bien aujourd'hui aussi en période de Pourim, nous apprenons que beaucoup des dirigeants iraniens sont déjà morts, beaucoup d'autres infectés, et tout cela dans cette période de Pourim. Et parallèlement, ici en Israël, pour Hachem, alors il y a qui sont infectés, mais notre situation est une des meilleures du monde. Donc Dieu nous aime, nous protège, protège son peuple, aussi hors d'Israël, tous ceux qui se rapprochent de lui et qui l'aiment seront sauvés. Il nous dit, B'nai Yisraël, aie confiance en moi, vous êtes mon peuple, je suis vos dieux, je ne vous oublie pas, tout ce que je fais maintenant, je ne fais que pour vous. Aie confiance en moi, rapprochez-vous de moi, levez les yeux vers moi, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, le temps de votre Géoula est arrivé. C'est vrai, il y a un peu de souffrance, certains de nos frères sont en quarantaine, ce n'est pas facile de voir son argent tout à coup qu'on a mis à la bourse disparaître, ce n'est pas facile de voir qu'il y a une peur d'être contaminé par ce virus, mais Hachem nous protège et nous aime, il faut s'emprégner de cela très très fort. Et c'est clair que c'est non seulement au niveau médical, c'est une bonne immunité, mais c'est clair que Dieu nous aide et que celui qui a confiance en lui, il sera sauvé. On m'a dit au nom de Hachem Kanewski, on m'a dit deux choses, des gens qui sont proches de lui, bon, on dirait en son nom, mais je n'ai pas pu vérifier de façon certaine, que Apé Sartou s'arrêtera et que tous ceux qui seront chômes à Torah au mitzvot, ils seront sauvés. Donc un message d'espoir, notre sympathie pour tous nos frères qui sont dans des problèmes soit de quarantaine, soit où ils voient leur fortune disparaître, ne vous inquiétez pas, c'est quelques jours difficiles à passer, comme un accouchement, et bientôt il y aura un bonheur indicible, extraordinaire, divin, vraiment, vraiment. Il faut un peu se renforcer maintenant en Aïmounah, en joie, en confiance en Hachem, en entendant ce Shabbat avec plein de joie, ce Shabbat qui parle, de comment éviter les épidémies avec la Ktorette, avec Marcita Shekel, toutes ces choses-là qui sont justement les mitzvot les plus puissantes contre les épidémies. C'est encore un petit clin d'Akjobrochou qui est là avec nous. Donc entendre dans ce Shabbat plein de joie, plein de confiance. Pas tous ceux qui nous écoutent savent comment faire Tshuva, comment se rapprocher d'Hachem, comment appeler Hachem. Alors, bien entendu, on va essayer dès dimanche de mettre en place des cours sur le sujet, j'ai un accompagnement avec des intervenants qui vont expliquer à chacun comment faire pour faire Tshuva, comment faire pour se rapprocher d'Hachem, comment faire pour appeler Hachem. En attendant dimanche, déjà avec vos propres mots, dites Dieu d'Israël, je t'en supplie, sauve-nous, aide-nous, rapproche-nous de toi, aide-nous à mieux te servir, aide-nous à te connaître, protège ton peuple, protège tout ce qui veut se rapprocher de toi, Amen, Amen. Dieu nous a choisi pour vivre les plus beaux moments de l'histoire, les plus grands, ce que l'univers, les anges et lui a choisi beaucoup à temps depuis tellement de temps. Vénérons ton nom, remercions-le, montrons-lui que nous sommes son peuple et que nous l'aimons et ainsi nous allons vivre ces moments dans une grande, grande joie. Amen, Amen, Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada